Il fallait que ça sorte, voilà. C'était en moi depuis longtemps, pour plein de raisons. Et j'avais décidé que je le ferais, que je l'écrirais, que je le réaliserais, que je le montrerais, que je ferais tout de A à Z. José Giovanni se souvient. La clairière est peuplée d'acteurs, de techniciens, de projecteurs, des câbles rampes comme des serpents. On m'avait dit à l'époque, les grandes gueules, c'est un peu fini, c'est démodé, ça n'intéresse plus personne. On a eu la preuve que non. Ce qui est assez étonnant, c'est la fraîcheur de ce film. Les thèmes abordés dans ce film, la réinsertion, le regard sur l'étranger. C'est un film qui est profondément humain, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est une histoire d'homme, certes, mais c'est surtout une histoire, une aventure humaine. C'est un sujet qu'on pense rigolo et qu'il n'est pas très dans l'œil. En 2007, j'avais cumulé pas mal de documents et de témoignages et j'ai donc décidé de faire un documentaire qui a été finalisé en 2010. Là, c'est l'occasion d'avoir une avant-première plus large puisque ça va permettre aux documentaires d'être visibles par ceux que j'appelle les montreurs de films, c'est-à-dire les exploitants, les exploitants des salles de l'Est et d'ailleurs, et en fait, plus largement, les professionnels du cinéma. Donc c'est une ouverture pour ce documentaire qui est intéressante parce qu'il ne concerne pas que les Vosgiens et que les Jérômois, loin de là, ou que les gens de Vanier. Je me suis aperçu depuis un an, un an et demi, que ça intéresse beaucoup de gens ailleurs. Le film s'est tourné dans les Vosges grâce à l'obstination permanente devant surtout de Ventura et de Giovanni qui voulaient absolument que le film soit tourné à l'endroit où le roman avait été écrit. J'ai voulu vraiment rendre hommage à cette équipe des Grandes Gueules, mais plus largement aussi à ce cinéma-là, ce cinéma des années 60, plein de fraîcheurs, un cinéma artisanal où le pognon, entre guillemets, a beaucoup moins d'importance que maintenant. C'est un cinéma qui est agréable, qu'on aime revoir sans problème et voilà, ça fait partie aussi des raisons qui m'ont poussé à faire ce documentaire.